Par rapport aux amendements, effectivement, ça peut être une bonne chose dans le culturel législatif si ce n'est pas bafoué par cette dictature à coup de 49.3. Mais le fond du problème est bien le retrait de cette réforme par points qui est ni juste ni équitable et qui ne permet pas de vivre dignement et de répondre aux besoins primaires et nécessaires des futurs retraités et des salariés. Le but aux airs macroniens continue d'avancer. Effectivement, ce qui peut arriver en France, c'est soit une révolte. Historiquement, on en a déjà eu, 1789, mais également 36 et d'autres, pendant la seconde guerre mondiale également. Donc après, quand les peuples finissent par être opprimés, au final, ils se tournent vers la violence et à sanctionner les oppresseurs, c'est logique. Mais la victoire est tout à fait possible en étant tous ensemble et mobilisés dans les actions, par la grève, dans les manifestations. On n'est pas pour la caste sociale, on ne l'a jamais été et on continuera de combattre toute cette caste. C'est un combat de classe, c'est un combat de masse, mais c'est vraiment une lutte pour l'ensemble des classes. Et voilà, je veux pas trop d'émissions, on n'en peut plus ! Et personne n'en veut ! C'est pourri ! Personne n'en veut de cette retraite, de cette réforme ! Et moi, qu'est-ce que je vais devenir, à part la suite ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Souvenants, on t'en veut de la poche ! results ! C'est le plus d'effet. Merci. Sous-titrage ST' 501